Certaines maisons ne font jamais rien tout à fait comme les autres. Ce verger est bio depuis 1967. A l'époque, l'idée faisait ricaner. Dans les années 80, la mode était à l'aseptisation. Pourtant, le domaine des 5 hôtels a banni les sulfites. On ramasse jus d'or. C'est une pomme plutôt destinée à faire du jus de pomme. Nous, on l'utilise aussi un peu dans notre site. Ça permet d'acidifier. Et donc, nous, vu qu'on travaille sans sulfite, ça permet de protéger le cidre un peu naturellement contre des bactéries. Le nouveau maître de chais, arrivé il y a deux ans, entend aujourd'hui convertir les 21 hectares du verger à la biodynamie. Cet ingénieur agronome croit donc au pouvoir des astres, à la circulation des énergies, aux vertus de la bouse de vache, à l'ésotérique. C'est moderne, la biodynamie ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on voit que dans le monde du vin, les vins en biodynamie, il y a quelque chose qui se passe dans la bouteille. Quand on ouvre la bouteille, même si ça fait rigoler beaucoup de monde, il se passe quelque chose. Donc, ça donne un petit peu de mystère à ce qu'on fait. Et ce monde a bien besoin de mystère. Le domaine transforme 300 tonnes de pommes. Ces dernières années, il a été repris par de jeunes associés venus avec leur regard neuf. Le dernier à s'être investi était géomètre dans un aéroport. Notre but, c'est de continuer ce qu'ont fait nos ancêtres. Il y a des jeunes, une équipe, avec Étienne, on s'entend bien, qui a dit « Allez, viens ». Et puis, on a dit « Banco ». Tout seul, je pense que je n'aurais pas été capable. Là, il y a une équipe de jeunes, on échange et on travaille ensemble. Donc, c'est une équipe. Leur nouveau clip promotionnel dépoussière le genre. On estime à 550 millions le nombre de bouteilles de cidre actuellement en circulation. Autrement dit, il y a une personne sur 12 qui consomme du cidre sur cette planète. La seule question, c'est... Comment convaincre les 11 autres ? Le film a pour titre « Lords of Cider ». Littéralement, les seigneurs du cidre. La maison entend montrer qu'elle a conservé un esprit pétillant, entreprenant. Le cidre, ici, n'est surtout pas vu comme une boisson figée. Dans cette cuve, la pomme broyée a macéré à froid pendant 10 jours. Donc là, on a un produit qui a libéré tout son jus. Et la pulpe a libéré ses arômes. Donc, on a quelque chose de très chargé. Donc, le nez est incroyablement puissant. Il y a plein d'arômes. Il y a de l'épaisseur en bouche. L'expérience consiste à laisser fermenter ce jus dans une cuve, jusqu'à épuisement du sucre. La bouteille et le bouchon ne font pas vraiment penser au cidre, même si ce coup d'essai est encore un peu effervescent. On innove, on cherche quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Donc, voilà, on tâtonne. Le but, c'est d'avoir quelque chose de plat, un cidre plat. Qui soit... Sans bulles. Sans bulles, exactement. Qui ne pétillit pas. Cette nouvelle cuvée sera un cidre tranquille. Un vin qui ne dit pas son nom. Un vin de pomme. Un cidre de vigneron. C'est culotté.